Plop les gens de retour sur LittleBigWorkshop N'oubliez pas de réparer vos postes de travail pour améliorer leur état et leur efficacité Je me remets là-dessus, je ne me souviens même plus où j'en étais vraiment On se remet en QWERTY aussi Recruter des opérateurs et des transporteurs pour vous aider dans votre atelier Parce que j'ai effectivement seulement 3 personnes Mais 3 personnes c'est pas mal pour le moment Je pourrais en demander plus mais pour le moment il ne saurait pas forcément grand chose à faire A part quand il y en a un qui se repose ou deux Marché Voilà, il veut un bongo notre client Crézistive Donc on va créer un plan Alors il le veut à 6 de résistance et à 8 de steel Donc tout dans la résistance, rien dans le steel Si possible Alors je n'ai pas encore de fabrication de plastique Si j'ai On le fait comment ? On le fait bleu Jaune Jaune ça ne se voit pas trop Rouge c'est pas mal Le problème c'est que leur bleu il est un peu fluo On va laisser Allez on le met rouge pour le moment On ne fait pas encore des couleurs trop exotiques On va créer Table d'affichage permet de lier plusieurs postes de travail du même type Pour répéter les tâches de manière égale entre eux Oui Je le sais Je crois que j'en ai déjà mis un Oui j'en ai déjà mis Non, moi ce que je veux c'est une presse à injection Que je vais mettre Par ici Je vais n'en faire qu'une seule pour le moment Commander Utiliser la construction pour agrandir votre atelier Et avoir plus d'espace pour votre poste de travail Et votre stockage Je croyais que j'avais sauté le tutoriel Et de toute façon oui j'ai déjà créé une salle en plus Ils sont gentils le tutoriel Mais ils donnent des infos un peu en retard Attendez J'avance un petit peu le micro Voilà Je pense qu'il était un peu loin de moi Il me cachait un peu la vue Donc crée un plan Maintenant je peux dire Que toi t'es lié à ça Et le poste de colle T'es lié à ça Vu qu'il n'y a pas de poste Qui ne fait que la colle pour le moment Et exécution Non ça va C'était juste la livraison de ça Vous pouvez changer le nombre d'ouvriers travaillant A la zone de chargement En effectuant un clic droit dessus Oui Là je peux dire Il y a 3 ouvriers qui peuvent travailler Ou 0 Si du coup Je vais quand même recruter Un transporteur Et un Comment il s'appelle déjà Un opérateur en plus Les petits jouets qui tombent du ciel C'est parfait Oui j'ai plus de place Il faut te réparer Le reste ça va aller Et lui il avait déjà Dépassé sa date d'expiration Donc là pour le collage c'est bon C'est pour les produits finis Qu'ils n'ont pas beaucoup de place Parce que Les couteaux suisses des orques Et les gourdins Ne peuvent pas être mis sur l'étagère Et du coup Toute la zone grisée Ne peut pas être utilisée Ils pourraient en mettre un En longueur comme ça Un ou deux Un à côté de l'autre Bref Du coup ce que je vais faire C'est Ah ben c'est Le prix descendant On va livrer ceux qu'on a Ça va faire de la place On va regarder le classement de fer Je ne me souviens plus exactement Quel menu on avait vu ensemble Donc voilà Classement de fer Il a été mis à jour Et nous sommes Ah oui ici Nous sommes 21ème en revenu Avec presque 2 minutes Avec un profit par heure de 49 C'est la stat qui m'intéresse le plus Nous sommes 10ème Ce qui est donc Deux fois mieux Et une valeur nette Donc la valeur nette Je pense que c'est C'est Tous les objets qu'on a en fait Chez nous De 53 millions Enfin je pense en tout cas Et relation des clients Nous sommes associés avec L'entreprise Crésistive Voilà Alors Pendant ce temps Lui Répart Lui est prêt A préparer Les prochains bongos Là il y a encore Un peu d'assemblage A faire Ouais Et lui Il est déjà en train de presser Le corps des bongos En plastique Si vous commencez à manquer d'argent Vendez les produits en stock Et n'oubliez pas Qu'il est aussi possible De vendre les postes de travail Pour rester à flot Mais je manque pas d'argent La flèche elle devrait être là dessus Là c'est que je ne produis pas beaucoup Par rapport à ce que je paye La valeur marchande n'est pas très élevée Pourquoi ? Mes ouvriers je les paye 500 Le loyer 200 Enfin 300 Je vais les payer à la fin de la journée J'ai payé 3000 de nouvelles en terre Oui quand même C'est beaucoup Mais la valeur et l'estimation du paiement reçu C'est 500, 600 Ok là ça repasse en positif C'est vraiment parce que je venais de payer C'est que je venais de payer Les matières premières Et des nouveaux salariés Du coup forcément Donc voilà J'ai pris un transporteur Voilà Mais on n'a pas spécialement Prêt le temps de voir Qu'est-ce qu'ils faisaient Je ne sais pas si c'est marqué Ou seulement dans LED Mais en gros Les opérateurs Ils travaillent sur tous les postes de travail Les transporteurs ne peuvent pas travailler sur ces postes là Par contre Il va venir ici On va regarder Mais il va venir Et d'accord Il refait des piles Pour faire de la place par exemple Comme ça Ça fait que Malgré que les opérateurs aient pris n'importe quoi Il reste pas mal de place ici Ou alors Des fois Il va lui-même mettre Par exemple Les pots sur le poste de travail Il peut aider à chercher les objets Et du coup ici Vous avez vu qu'il y avait trois Ouvriers à signer Si on a des transporteurs Ça veut dire que nos opérateurs peuvent continuer de travailler Pendant que ce sont nos transporteurs qui s'occupent de ramener l'appareil Il refait un peu de place Parce que les ouvriers ont choisi de mettre des... Tout mettre ici Alors que du coup Ça accouffe la place C'est un peu dommage Voilà Ils font n'importe quoi les ouvriers Ils mettent dans la zone de stockage la plus proche Et lui essaye de gérer ça un peu mieux Et là j'ai réduit la place devant Parce que La zone grisée là devant l'étagère C'est une zone où il n'y aura pas de ralentissement Les gens ils vont aller à toute vitesse entre guillemets dessus Si je mets l'escargot C'est une zone qui n'est pas ralentie D'ailleurs j'aurais bien envie de la déplacer ici du coup Voilà on va voir le marché livré Et du coup avoir les marchandises devant Ça faisait une zone très ralentie Juste pour aller jusqu'à l'étagère Qui peut contenir beaucoup d'objets intéressants Par exemple Bon là ça va être que les objets finis Donc c'est pas super important Mais elle peut contenir pas mal d'objets importants Est-ce que je peux la déplacer ? Oui Et vu que je peux pas la mettre plus loin Je vais faire pareil comme ça Si jamais ils veulent mettre quelque chose d'un peu grand là Je sais même pas s'ils ont vraiment la place Vu qu'il y a que deux cases Au moins Ça fera une zone rapide ici Parce que là par exemple Le transporteur est venu directement prendre Le gourdin ici Bon Alors la production de bongo avance bien Tout le monde travaille Sauf lui qui se repose Mais tout le monde a du travail S'il le souhaite apparemment C'est peut-être parce que je fais le transfert ici aussi Mais on peut quand même se dire On va essayer de faire autre chose en même temps Est-ce qu'on continue les couteaux suisses des orques ? Continuer avec notre bois ? Je regarde ici aussi s'ils travaillent bien Ou est-ce que La nourriture en plastique ça donne 400 Mais c'est relativement bas Par rapport à ce qu'elle peut produire On nous en demande beaucoup pour le moment Les jeux vidéo Ouh les jeux vidéo ils se vendent chers Après le problème de la nourriture en plastique et des jeux vidéo C'est que ça demande C'est que ça utilise la presse à plastique Là je sais oublier comment ça s'appelle Presse d'injection Et du coup Si on utilise la presse d'injection Pour ça ça veut dire qu'on aura plus de Enfin ça veut dire qu'il va falloir attendre quand même la fin de La création des corps des bongos Donc c'est pas forcément Indispensable tout de suite Là on voit qu'il reste qu'un seul café C'est un peu limite Pour éviter qu'il y en ait un qui s'évanouisse Je vais tout de suite réfléchir Ah Je vais mettre un nouveau objet Je vais mettre un Ouais Un distributeur de snacks Commandez Il faut pas que je coulisse Comme ça il y aura à la fois plus de stocks Et les stocks seront remplis en plus vite Voilà Exactement ce que je voulais éviter Et il n'y a pas longtemps Parce que le machine à café Là il y a un café maintenant A l'instant Donc voilà Qu'est-ce qu'on peut faire l'inventaire ? L'inventaire permet de consulter les pièces produits et machines de votre usine Ah oui on peut voir les pièces produits que je n'avais pas fait gaffe On peut aller directement là où on veut On voit les salles de repos et les machines On va lire la suite Donc là c'est LED Je crois que je ne vous l'avais pas forcément montré Mais LED ça donne des gros pavés comme ceci Mais du coup On va voir On va lire les deux là Parce que celui-ci m'a l'air intéressant aussi Au fur et à mesure que votre usine se développera Il sera peut-être difficile de vous souvenir de vos postes de travail Décorations, salles de repos et autres ressources L'inventaire vous permettra de mieux voir où vous en êtes Postes de travail Affiche la liste de tous les postes de travail de votre usine Cliquer sur un objet de la liste vous emmènera sur le lieu du poste de travail dans votre usine Objet utilitaire de salle de repos Liste des objets de vos salles de repos Cliquer sur un objet de la liste vous emmènera à sa location Objet de décoration Liste des objets servant à décorer votre usine et votre cours Cliquer sur un objet de la liste vous emmènera à sa location Ressources Liste de tous les produits et matériaux de votre usine Si vous souhaitez supprimer des produits invendables Vous pouvez le faire depuis cette liste Vendre les machines et matériaux excédentaires Vous finirez forcément par avoir des pièces et des matériaux en trop Ou des postes de travail inutilisés dans votre usine Après quelques temps Vos ouvriers jetteront des pièces ou matériaux excédentaires Les produits finis quant à eux peuvent être revendus au marché de l'occasion Pour une fraction de leur prix Attention cependant vous ne pouvez rien vendre qui soit associé à un projet en cours Vous pouvez également vous débarrasser de plusieurs objets en même temps D'un même type à la fois depuis l'inventaire D'accord donc on peut vendre Pour une partie du prix Si on a des stocks Parce que Je vous expliquerai le moment venu Mon souci Pour mon autre partie Bon là ils avancent très bien Il faut vraiment qu'on commence à se faire livrer quelque chose d'autre On peut refaire des tables mais le prix est en chute libre On peut faire des petites commodes à 1300 Ça me paraît cher mais plutôt bien L'obstruction réduit la vitesse de déplacement de vos ouvriers dans l'usine C'est là lire la suite Gros pavé encore Enfin là ça va il y a une photo En plaçant des postes de travail en stockant des objets dans votre usine Vous devez réfléchir à leur position Vos ouvriers se déplaceront moins vite En prenant davantage de précautions à proximité d'objets Ou dans des passages étroits Pour voir l'obstruction de votre usine Vous pouvez activer le filtre associé En haut à droite de l'écran Voilà c'est tout Fermé Là par exemple Ils rentrent ils sont à l'aise Et puis juste ici Ils vont un peu à deux à l'heure Parce qu'il y a la plante Et le truc de travail ici En fait cette plante Elle les gêne pas mal On va demander de déplacer ça Ah je peux pas ici Pas ici pour le moment Je ne fais pas de travail du métal On va faire ça comme ça Et donc nous disions Les petites commodes sont intéressantes Mais les pelles Les fourches Seront moins difficiles Ah Alors ça je pense que ça arrivait tout de suite Parce que je l'ai déjà Depuis longtemps dans ma partie Solo C'est manipulation par Nemedis Inc Le prix et la demande descendront progressivement Donc là on le voit pas bien Enfin on le voit pas parce qu'on ne voit pas l'avenir Je crois que c'est une recherche Ça doit être celle-ci Prédiction du marché Prédisez l'évolution du marché Grâce à une étude précise des informations à disposition Cela vous permet de voir l'évolution des offres en avance Permet de prévoir les deux prochains cycles du marché Alors est-ce que je la prends tout de suite ou pas C'est un des trucs que j'ai pris très vite dans ma partie Mais c'est pas forcément indispensable Tout de suite Ça c'est pareil très efficace Pendant que je vois qu'ici ça a un peu trop travaillé Ça va exploser peut-être Oui non c'est bon Ça a l'air d'aller On croise un peu les doigts C'est bon Là je leur demande de tout réparer Normalement lui il peut quand même réparer il me semble C'est juste que là il a pas envie Ou alors il peut pas Je croyais qu'il pouvait réparer quand même Quand on leur demande Bref Et du coup si je le prends Si je prends l'option de voir le futur On va voir que lui par exemple il remonte Ou il reste à plat Et lui il descend ce genre de choses Mais là on verra que Sous le graphe Il y a une partie toute violette Et on voit que les deux ont tendance à A prendre la courbe descendante C'est pas rapide Mais c'est la direction que ça prend On va prendre Non on avait dit la commode Double cliquer sur un point Pour sélectionner également tous les points Qui y mènent Ah mais j'étais pas au courant de ça Je n'étais pas au courant de ce truc là Je savais qu'on pouvait faire Hop Et contrôle pour en sélectionner plusieurs Ou faire une boîte Mais j'étais pas au courant Qu'on pouvait double cliquer Pour sélectionner tous les points Qui sont à sa gauche Tous les points qui y mènent Donc du coup là il nous faut Une commode Sachant que au minimum La résistance actuelle Suffit au marché Donc ce qu'on va faire Dès qu'on peut C'est choisir Des choses qui ont du style Donc par exemple Là La résistance à 2 C'est le minimum qu'on voit Dans toutes les options Non il y a même 1 Et puis on voit Là il y a 7 6 J'avais pas fait gaffe Qu'on pouvait descendre Là c'est de 6 à 7 aussi De 2 à 4 Donc par exemple Rien qu'entre ces deux là On va pas prendre La poignée en fer Qui augmente Beaucoup la résistance Mais peu le style Ce qu'on va essayer de trouver C'est une poignée Qui augmente beaucoup Le style Et tant pis pour la résistance Celle-ci elle augmente à 7 C'est déjà beaucoup Et je pense que c'est celle Qui augmente le plus Et voilà Rien qu'avec ça Il est possible de lier Plusieurs opérations Du même type D'un seul coup Oui Du coup rien qu'avec Non Si c'est ça Rien qu'avec ce Ce bouton là On a le Comment dire On crée On donne suffisamment De beauté A notre A notre commode Et du coup Ça fait que On n'est pas obligé De prendre du Bois sombre Qui est plus beau Et même En vrai Il est plus beau Mais il augmente Surtout les stats Par rapport au bois clair Donc là Le 6-18 C'est calculé Avec le bois clair Et le 9-21 C'est si je mets Tous ceux Où j'ai pas sélectionné Du bois sombre Donc là Ce que je veux C'est du bois clair Et J'ai 6-18 C'est le minimum C'est ce qui fait Que je paierai le moins Et Voilà C'est tout Donc là Par contre J'ai 15 barres en bois En rab C'est où que Pourquoi j'ai des barres en bois Des barres de bois de rab Je ne sais pas Si je vais lire la suite Oui Pas grand chose Je ne sais pas Donc là On regarde Les matériaux Vont me coûter 108 Alors que Si j'avais pris du bois sombre Ça augmente Les salaires Ils estiment Que ça va me coûter A peu près 123 Le paiement Si je le vends A ce cycle-ci Ça va être 1300 Presque Et du coup Un profit De 1066 Tout ça Juste Avec une Une petite commode Donc ce que je vais faire C'est regarder Les excédents Et essayer de juste Produire suffisamment Pour ne pas avoir d'excédents Donc apparemment Je vais en produire 15 ou 16 Voilà 16 Je ne sais pas Où est mon excédent C'est ça qui m'embête Un petit peu Ça doit être là Ah oui voilà Là il y a le plus 1 Donc si je remets 1 Là il y a plus 15 Que je n'avais pas vu D'accord Et j'en fais 16 Et comme ça Avec une seule planche Je vais faire Tous les Toutes les poignées de porte Et les autres Ils prennent Suffisamment de planche Pour faire ce qu'il faut Mais j'ai besoin Que d'une planche Pour toutes les poignées de porte Exécution Ah oui non Je ne peux pas encore Non Je vais faire comme ça Du coup maintenant Toutes les coupes droites Seront faites Ici Toutes Les Je ne sais plus comment ça s'appelle Mais les trucs On creuse Ça sera fait là Tous les collages Seront fait ici aussi Et les assemblages Et voilà Et là Exécution Donc là C'est déjà un gros projet Pour la petite entreprise Je pense que Ça ne finira pas Dans ce cycle-ci En plus Le prix il augmente Donc c'est bien Et Et le Et la demande Ne diminue Pas spécialement On va augmenter On peut même augmenter à 3 Mais après Après ça fait des animations Trop accélérées J'ai dit Et là On voit Qu'on On a demandé 16 De faire 16 Petites commodes Mais du coup Tout le bois Ça prend toute la place Dispénible Il a même besoin De prendre La zone globale De stockage Pour avoir de la place Pour tout faire Donc là je suis à 2300 Ah oui mais J'ai oublié que j'étais au tout début De la partie Oulah ça va être compliqué En fait de faire 16 Petites commodes Ça va être très compliqué Du coup Ce qu'on va faire C'est se donner un plan B On va Déjà on va livrer Les Les bongos Et on va faire un plan B On va préparer De la nourriture en plastique Alors ce que j'aime bien faire C'est essayer de mettre Chaque ingrédient D'une couleur différente Ça Vous venez ici J'ai pas de poste de peinture encore Bah va falloir que je m'en fasse un Je vais m'acheter Un poste de peinture Ça ira bien Ouais ça va aller pour le moment Réaliser cet achat Cotera plus de 50% De vos fonds Actuels Réfléchissez bien Avant de faire Des achats comme celui-ci Parce que là ça va me coûter 1560 D'acheter le truc à peinture La poste de peinture Et je n'ai Même pas 3000 Mais Je suis en train de livrer les bongos Donc je vais gagner pas mal d'argent Donc je le fais Je reviens dans le marché Les trucs en plastique Je prends les 3 peintures Hop Et là je vais en faire Je vais en faire 5 5 Ça devrait aller 5 Parce que les Nourritures en plastique Se font On beaucoup moins d'étapes Que la petite commode Donc ils vont se faire Beaucoup plus rapidement Mais j'en fais pas 16 aussi Quoi qu'en soit Je pourrais Sûrement Parce que Parce que Parce que j'ai plus Beaucoup d'argent Et que tant que Mes ouvriers Travaillent Je ne suis pas payé Je suis payé que quand Le camion part Avec tous les marchandises Donc là je gagne Presque 2000 Je monte de niveau Avec résistible C'est bien ça Et j'ai obtenu Une réputation De niveau 3 Minimum Avec un client Maintenant il faut Gagner plus de 75 000 Avec des livraisons Au marché Et pas au client Donc c'est ce que Je suis en train de faire Là les deux En cours Hop là Je reprends ça Livrer Plus de 50 Produits intermédiaires Alors les produits Intermédiaires Je ne les ai Pas encore Enfin si je les ai Si je les ai Mais je préfère Pas encore Les commencer Et atteigner Une valeur nette D'au moins 150 000 Donc Ah quoi Donc là Ça fait frites Puis burger Puis milk check Et la frite Burger Milk check Ah oui Ce que je peux faire C'est mettre Tous les assemblages À lui Voilà Comme ça Il y a un gars Qui va faire la presse Pendant qu'il fait la presse Il y en a un Qui peut Faire de la peinture En même temps Et Par contre Une fois que Une fois que Le premier milk check Est fait Enfin Et Par contre On pourra assembler Qu'à partir du moment Où il y aura un check En fait On ne peut pas assembler Tant qu'on n'a pas tout Donc on accélère Parce que là Ohlala Ce stockage de bois A moitié Commencer d'être transformé Et Pas du tout Quoi transformer Donc Eux ils font des planches Mais aussi Tout ça à faire Je suis un peu laissé emporter Mais théoriquement Si on réussit à en vendre Ça fera beaucoup Et ce que j'aurais dû faire Je crois que je vous en avais parlé rapidement Donc pour les Pour eux non Parce que j'ai dit Que j'en voulais que 5 Mais pour Les commodes J'aurais dû cliquer Création par lot Comme ça Ils vont me créer 5 commodes Puis 5 autres Puis 5 autres Puis une Et en faisant ça Je peux vendre Les commodes 5 par 5 Et du coup Gagner de l'argent Petit à petit Là Je peux le faire Mais Ça veut dire Qu'il faut que je découpe Moi-même Alors les planches Les plaques de bois J'en ai besoin A tel moment Les Les poignées J'en ai besoin A tel moment Etc Je sais Juste Pas vraiment Et j'ai pas envie De me battre Avec tout ça En mode Alors ça C'est les barres En bois DM2 Ça C'est les planches En bois 4 DM Etc Mais je Je pense Que voilà Lui il a déjà Finié De faire Tous les Pardon Les 5 frites Des jouets Nourriture en plastique Elle Elle commence A en peintre Non Il y en a déjà Une qui a été peinte Et donc Lui C'est là Qui à mettre A faire Les hamburgers Et du coup Je pense Que si je Réussis A avoir Ce petit cycle A côté Des commodes Qui vont Me donner Énormément D'argent Mais Dans pas mal De temps Si j'ai Toujours Les nourritures En plastique Qui m'entretient Entre guillemets Les salaires Qui m'entretient Ma trésorerie Je Je resterai À flot Et Ça sera cool Au moment Je le traîne Un petit peu Ça c'est lié Non j'ai oublié Le lié La peinture Elle a le droit De se poser Ici Aussi Voilà Je l'aime beaucoup Cette animation Bon pas celle-là Évidemment Juste quand je veux En parler Ils doivent changer Le moule Au final Mais l'animation De la presse Du plastique C'est Plutôt marrant Surtout que si on regarde bien Je crois que lui Il va Lui Bon il donne un coup de marteau D'accord Et si lui Il veut bien Il va le faire Normalement Il tombe Donc ça aussi C'est un truc J'en ai peut-être Parlé la première fois Mais Il tombe régulièrement Et là Je me mets De tout mon poids Et à la fin Il va donner un coup de tête Au bout du manche Poum Ou en tout cas Pas loin Ce qui est plutôt Dommageable Et là Monsieur le transporteur A pu Ramasser Les Ce que l'autre A fait tomber Et ce qui fait Que mes opérateurs N'ont pas A ramasser Il peut ramener Les Il l'emmène A la pile de stockage D'accord Mais il aurait pu La ramener Sur le poste de travail Aussi Voilà Un pour le moment C'est déjà Pas mal Je pense Qu'il y a Beaucoup Beaucoup Trop Peu de travail Pour en prendre Un deuxième Là Il faut réparer Là Il va falloir Réparer Très vite On pourrait Presque Recruiter Au moins Une autre personne Là Il y a Deux A trois Postes de travail Qui sont En attente Parce que Lui Il est Safe Parce que Il y a Des étincelles J'aimerais bien De ne pas louper Bonjour De ne pas louper La première explosion Si elle arrive Je ne sais pas Si elle peut arriver A tout moment Ou que A 50% Ou que dans les X premier Pour cent Ou dernier Pour cent De production De Là Toi Tu récupères Non tu veux pas D'accord Ok Bah ça se passe Bien Voilà Et là On va faire Atelier peinture Je vais demander Un autre L'eau Je vais vous montrer Ce que ça fait De produire par l'eau Parce que Je vous l'ai décrit Mais voilà On va acheter Pour 10 L'eau De nourriture En plastique Ce qui va nous faire Payer seulement 360 Et 500 De De salaire Pourquoi je ferme les yeux Alors que c'est marqué Juste à côté Pas besoin de réfléchir Il suffit de lire Et Alors On va pas être payé 4600 Parce que les prix Vont très certainement Évoluer J'espère à la hausse Mais je n'en ai Aucune idée Voilà Et là Du coup Hop La production par l'eau Ça fait qu'on a 5 frites 5 hamburgers 5 milkshakes Puis re 5 frites 5 hamburgers 5 milkshakes Et ça va être pareil Pour le poste de peinture Donc ça C'est ceux du précédent On voit la couleur Le vert Qui correspond à la commande verte La commande rouge On voit le petit label rouge Et du coup Ça va être 5 frites 5 hamburgers 5 milkshakes 5 frites 5 hamburgers 5 milkshakes Et là aussi Ça va être réparti Normalement 5 et 5 5 assemblages Puis 5 autres assemblages Sachant que Quand on met dans un tableau d'affichage Couper par 5 C'est pas forcément très utile Parce que De toute façon Les postes d'assemblage Le donnent Ou plutôt Les postes de travail Ne prennent au tableau d'affichage Que 5 Tâches Du même type A la fois maximum Donc là Vous voyez On est à 10% Des petites commodes Mais on a toujours pas Les planches Pour faire les tiroirs Toujours pas Aucune des planches Pour faire les tiroirs Et c'est un peu dérangeant Qui commence par tout le reste Nouveau défi Donné par Crézistive Normalement Alors on va faire Les poignées A moins que Voilà Pour faire les poignées Il faut la barre en bois Qui est ici Parce que là On va essayer de mettre Quand même en priorité Ce que les tiroirs ont besoin Donc on clique droit ici On clique gauche Non je suis ici Oui On clique ici On voit que C'est ici que c'est mis Bien sur brillance On voit que Ces plaques de bois là Mais elles ont besoin De ces planches-ci Donc ça on va le descendre En fait Ça ça doit être pour faire Tout le bloc Qui fait tout le tour De la commode Mais on s'en fiche Ce qu'on veut C'est que C'est que les postes de travail Commencent à faire les tiroirs Parce que c'est Parce qu'on ne pourra pas faire D'abord le tour Puis les tiroirs On fait d'abord tous les tiroirs Et après Je n'ai pas le salaud tour Mais vous m'avez compris Alors classement ferbe On est 21ème en revenu Je crois que c'est toujours On a perdu un petit peu De profit par art On était à 45 Là on est à 38 Mais on doit rester Dans la top 12 Alors qu'on était 10ème Je crois Ouh Sanguine logistique Branche de Nemesis Inc Stockage et livraison De poches Contenant la vie Sous forme liquide Ne posez pas trop de questions Sauf si vous voulez rencontrer Leur équipe d'acquisition Ouais Je vais galérer À parler Et valeur nette On doit toujours être Dans les vantaines Vu qu'on n'a rien acheté Non c'est pas nouveau Voilà 21 Alors le défi du marché On ne va pas le faire tout de suite Il nous demande des skis On peut quand même Essayer de préparer Le plan Alors Il nous demande juste 1 de résistance Et 1 de style En plus De En plus de ce qu'on peut le faire Au minimum Et du coup J'ai l'impression que C'est ce qu'il a fait les deux Parce que le minimum Ici en style Ici il est à 2 Le minimum En En résistance Ici il est à 2 En plus C'est plus facile de faire du plastique Que de faire du Que de faire du Du bois Parce qu'en bois Il faut d'abord couper les planches Puis les plier Alors qu'en plastique On moule directement Comme on veut Comme je le pensais Voilà 11 et 5 C'est le minimum Donc c'est très bien On va faire des skis bleus Comme ça on les perdra dans la neige Vu qu'on les voit souvent un peu bleus Quand on a notre masque de ski Et ça non je vais pas le faire tout de suite Remplir ici On va au moins attendre que Je sais pas Soit peut-être d'avoir rendu Toutes les nourritures en plastique Ou presque Soit je sais pas trop On va attendre Parce que là je n'ai que 1007 Si je voulais faire ça par exemple Ça va me coûter 600 Et 500 de salaire Du coup ça va pas le faire Parce que 600 c'est déjà Plus de la moitié De mes économies Et comme je le disais Précédemment Le nerf de la guerre C'est aussi Que je dois payer les gens Pendant qu'ils produisent tout Je crois que j'aurais pu faire ça Là il y a les plaques de bois Donc on voit qu'eux Travaillent sur justement les planches Pour faire l'armature Et là normalement Dans le panneau de fichage C'est bien les derniers La dernière étape Que je leur ai demandé de faire A partir de maintenant Ok il y a quand même une chance aussi Que les skis On les fasse pas du tout Je préfère vous prévenir tout de suite Voilà il y a une planche De tiroir ici Je pense qu'il va s'empresser De la ramener Au poste d'assemblage Non Il la met dans le bon stock Effectivement Il y a déjà une pile là Que je n'avais pas fait qu'elle Euh Ah on a notre première nourriture En plastique De finaliser Pourquoi ils se mettent là Au lieu de là Je ne sais pas Lui là il court Ah non il court ici Je pensais qu'il courait Prendre sa pause café Ouais il y va juste après Très bien Euh Ce que j'aimerais Ce serait Vendre les 5 premières nourritures En plastique Qui doivent je suppose Juste être assemblées Ah non il reste 3000 tchèques à peindre Donc peinte et assemblée Encore Et après j'aimerais bien Recruter quelqu'un Parce que là Les commodes Ça ne va pas très vite Ça ne va pas très vite Donc on va accélérer Un peu le temps On va enlever les surbrillances Les surbrillances C'est surtout Plus que ça ne va pas très vite C'est On peut faire Le travail du bois Dans l'autre pièce Et travailler ici Mais Mais vu qu'on a 4 opérateurs Ça veut dire 1 2 3 4 5 J'en ai besoin de 5 Qui travaillent Et sachant qu'à 5 Il y en aura sûrement un Qui sera à peu près Tout le temps en pause C'est lesquels qui bossent plus Lui Lui Et lui Et oui Et même si j'en prends un sixième Il pourrait commencer à faire des tiroirs Dès que possible Puis eux font toutes les poignées d'abord Je vais dire que toi tu fais toutes les poignées Et l'autre il va commencer les planches Des tiroirs Comme ça normalement les deux arriveront Plus ou moins simultanément Plutôt que d'avoir D'avoir toutes les poignées Puis toutes les planches C'est très bien de le faire Mais Là le prix est resté à peu près le même Voir il a un peu baissé Il y a Louis Bonnet Notre transporteur Qui a gagné un élo On le paye un petit peu plus cher Et là plus 2500 On est plus serein Tout de suite Comme je disais On va recruter deux opérateurs Parce qu'il y a trois postes de travail Qui ne travaillent pas en général Je n'ai plus le temps de les voir tomber J'aurais dû ralentir à l'heure Oui mais tu ne travailles pas Louise marchons Ancienneté 58 minutes Qu'est-ce que tu fais ? Là vous voyez il y a déjà deux opérateurs Qui ne travaillent pas Donc j'en ai recruté deux C'est qu'on est juste au même niveau D'avant que je recrute Quand personne ne prenait une pause Du coup vu que j'en ai recruté Il va falloir vérifier que la salle de pause Tient toujours la cadence En production de café C'est loin d'être garanti Très loin même Là on est où ? Là on en est à On a déjà fait les premières frites Et on se prépare à faire les premiers hamburgers Là on a déjà fini les premières frites De... Du truc rouge évidemment Ok Je vais demander Au premier qui fait ces cinq tiroirs Pour le moment je n'ai pas beaucoup d'expoir que ça arrive Mais je vais leur demander de faire les nourritures en plastique Comme je l'ai dit tout à l'heure L'objectif pour le moment c'est de rester à flot Les skis là il fallait faire croix Alors il faut du fer et pas beaucoup Là il faut beaucoup de soudure C'est vrai que ce truc ça prend 150 ans Il faut pas mal de... De moulage De ski évidemment Et l'assemblage L'assemblage c'est correct On va essayer d'attendre la fin du cycle du marché Pour le prendre au dernier moment Comme ça la petite commande aura beaucoup avancé Normalement la nourriture en plastique Ou alors juste le temps que la nourriture en plastique soit finie Bah en fait je vais pas faire ça je vais dire toi tu fais ça C'est pas grave si t'as le bouton qui est là Si la poignée est là on verra ça plus tard C'est plus important de faire la nourriture en plastique De regagner 2500 ans à peu près Pour rester à flot La plus longtemps possible Parce que lui il avance vite en final Et oui au lieu de gérer à la main Dans le tableau d'affichage Je monte je descends Je pourrais dire que la nourriture en plastique est plus importante Mais c'est pas non plus vrai Et puis vu que là il n'y a pas beaucoup de choses à faire Je préfère être précis Pendant ce temps on a moins de 2000 en trésorerie Et on estime des gains à presque 100 par heure Du coup ce qu'on fait c'est bien Ça va nous rapporter beaucoup au moment où on va le vendre Si les prix ne dégringole pas d'ici Je pense surtout à la petite commode Qui peut beaucoup changer de prix Parce que là elle a monté un petit peu Mais elle a l'air d'être trop en haut de la courbe Après 6, 18, 13, 14 ça ne marchera pas 6, 18 si celle-ci vaut plus cher au moment où on vend Que celui-ci on peut le vendre ici à la place Némésis Inc qui s'attaque à deux faux Deux identiques d'ailleurs Je pense qu'on leur demande d'être En résistance et style On va leur demander De ce que j'ai vu aussi Pendant que j'y pense Recherche et développement Alors est-ce qu'on leur dit Ouais mais glissez moins les gars Parce que c'est pas cool Je pense que ça donne beaucoup de productivité 50% de chute en moins S'ils font une chute Tous les 4 trajets C'est pas mal quoi Autrement je peux demander D'avoir des spécialistes de l'assemblage C'est quoi ça ? Augmenter la récompense pécuniaire Des contrats de clients de 25% Ça c'est bien ça Ça c'est très bien même Ah oui ça c'est pour acheter Les parcelles d'à côté Ça c'est pour pouvoir utiliser Le bois écologique Ça 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 C'est pour avoir d'autres machines De bois plastique Et de fer Des spécialistes de l'assemblage Ici on débloque Si on débloque le travail du bois On peut avoir les spécialistes du bois Pareil pour fer et plastique C'est fer Ou c'est métaux Métaux On peut prendre une autre parcelle Mais c'est pas urgent tout de suite On peut encore s'agrandir dans notre parcelle actuelle Non je pense que je vais leur dire arrêter de glisser Investir dans des bottes adhérentes pour vos ouvriers Afin de réduire les risques de chute Du coup ça réduit le risque de chute de 50% Et négocier Oula attendez Toi tu vas te réparer Et toi aussi tu vas bientôt en avoir besoin Donc c'est parti Ça je pourrais l'utiliser Je pourrais le prendre assez vite Mais vu que je fais pas des contrats tout de suite Faut peut-être que je le fasse tout de suite Attendez On va le prendre tout de suite Parce que je sais pas si En le prenant maintenant Ça va changer ma récompense Ou pas Du coup là la récompense est à 3865 Donc ça devrait augmenter de 25% Et 4831 Donc ouais On a gagné 1000 de plus en récompense Je ne sais pas si ça aurait marché Si je l'avais déjà accepté Mais bon Tant pis Ensuite On a encore combien de points ? On a encore 5 points Est-ce qu'on veut plus d'ouvriers ? Ça peut être bien Mais pour le moment je pense que ça va Je pense que ces deux là sont pris ensemble Ce qu'on peut faire Alors le travail du bois Ça nous permettrait d'avoir d'autres machines Enfin d'autres postes de travail surtout Dont un poste de travail Qui permet de faire des coupes droites À pas cher entre guillemets Enfin qui va à 100% de vitesse Alors que le poste de travail du bois ne va qu'à C'est celui-ci 25% Et pareil des postes de collage Qui iront à 100% au lieu de 25% Donc ça améliore énormément Mais au niveau finance Je n'ai pas vraiment de quoi Les acheter pour le moment J'aimerais bien investir là-dedans Mais je ne peux pas trop Après je pourrais par exemple investir là Et former des opérateurs spécialistes en bois Mais voilà quoi Donc là les deux premiers nourriture et plastique De ma deuxième série sont faits Alors elle a quand même glissé Et lui aussi en deux secondes Alors que je leur ai donné des bottes Qui adhèrent mieux Imaginez si je ne leur avais pas acheté Mais normalement lui J'espère que ça va être lui Devrait se bouger pour aller les récupérer dehors Parce que si c'est un opérateur qui fait tout le tour Déjà que les opérateurs sont plus lents Et ont plus de tâches Ça voudrait dire qu'il ne sert vraiment à rien Il n'a pas l'air de vouloir servir à grand chose Bref S'il y va Il y va Très bien Au moins un des deux Parce que Si c'est les opérateurs qui y ont Comme je l'ai dit C'est un peu embêtant Oui du coup On aurait de la place pour agrandir ici On peut ici soit agrandir cette pièce Ou celle-là Ça commence à faire une géante pièce Et je sais qu'ils n'aiment pas trop les pièces trop grandes Ou faire une autre pièce ici Parce que là on est un peu encombré avec le fer Enfin le métal Donc agrandir la pièce et en faire une pièce Pour le moment qui fait aussi du métal ça peut être bien Ça coûte combien ? Si je fais juste ça Ça me coûte plus que je naide liquidité Donc ça ne sert même pas Ça ne sert pas d'y réfléchir Puisque ça On va éviter Alors on accélère un petit peu Pendant que les chauves travaillent le bois Et vous voyez qu'ils ont quand même bien transformé tout ça Avant c'était que du bois comme ça Que des planches de bois Là on a plein de Le bois Le bois est déjà prêt et découpé Et je crois que Ok Lui il a déjà commencé les dessous de tiroir Normalement Ah les deux ont commencé C'est bien Parce que pour le moment Il coupait juste les planches de bois Pour avoir des planches Prêt-tête-nise En dessous En planches de tiroir En fond de tiroir Mais il ne les collait pas encore Et là normalement Ils sont en train de s'y mettre Et on a nos 5 nourritures en plastique On a 800 Donc on livre tout de suite Avant d'avoir encore moins d'argent On level up Donc on a un De recherche et développement supplémentaire On est à 7 Comme j'ai dit Ça c'est bien Mais c'est des nouvelles machines Donc il faut plus d'espace Ça ça peut être bien On va voir les deux prochains cycles du marché Pour le moment le marché Il est comme ça Pour la nourriture en plastique Et du coup Ils demandent plus de pièces Ils vont demander plus de pièces Mais Mais ils les voudront moins cher Du coup C'est un bon Ça reste un bon plan Parce que c'est quand même 500 pièces Pour pas beaucoup de matières premières Et pas beaucoup d'étapes Mais bon On va taper dans les finances C'est pas non plus ce qu'on veut Ah oui je suis à 2700 Le camion est déjà reparti Quoi ? Et Nathan Giraud Ah Sa deuxième étoile On va arrêter de s'afficher ça Là ce que j'attends Ok eux ils ont fini Lui il en est à la fin Du coup Dès que vous avez de quoi faire Les tiroirs Mais non mais ça Ça va être la même chose Ils ont pas encore ces planches là Parce que ces planches là Elles n'ont pas du tout été commencées On va faire ça Voilà Comme ça ils vont prendre les planches Ils ont déjà fait un petit stock Et ils en ont encore à faire Des planches dessous Le tiroir Là je vais leur demander Maintenant D'abord les planches sur les côtés des tiroirs Avant De finir le dessous Enfin côté Oui les quatre côtés Oula Agent de Nemesis J'ai jamais vu Comment ils ont entré Donc là Certains de mes ouvriers Sont en double Et prennent des photos Par exemple Bonjour Ne travaillent pas Dans tous les cas Peuvent prendre des photos Ou parler au Toki Walki Et du coup Il faut que je les repère Donc ça Je vous en avais parlé A la toute fin De ma dernière De mon premier live En disant On n'a pas encore vu Les événements aléatoires Et bonsoir Le barbu Comment ça va On est à la fin du temps On va On va prendre le défi De faire les skis Je pense que c'est C'est faisable Assez rapidement Enfin C'est faisable En simultané De Et là En simultané Des 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 commodes Et des Et bref Donc on aura que Deux barres de métal En plus Qu'on payera Et qu'on mettra La poubelle Mais ce n'est pas si grave Ça va Ça va Très bien Je reprends le streaming Après Un long mois En plus Parce que ça Ça date De août Donc Un bon moment Où j'ai pris Pour me déménager Tranquillement Et j'ai oublié Les Nemesis Il est où Le deuxième agent Qui Qui rapporte Ouais Lui Je crois que lui Il a pris des notes J'ai entendu des notes Je crois que c'est lui Oui Et là Les espions ont été Démasqués Et gérés Ils réfléchiront Sûrement à deux fois Avant de ressenter le coup Cool Et si on regarde Les économies Parce que j'ai pas regardé En bas à droite En même temps On est censé voir Je sais plus où c'est Je crois que c'était Non je sais plus Je croyais avoir Une catégorie D'hiver Voilà je pensais Que c'était ça Ou alors peut-être Qu'ils m'ont pas payé Mais il me semblait Qu'ils payaient pour Tous les trucs De retour dans le game Ouais Si on veut Si on veut Et oui ce jeu Est trop cool J'ai déjà joué Genre 35 heures Je crois Et je me suis dit Non c'est trop bien Je le lance en live Pour vous en faire Profitez vous aussi Donc voilà Et il est pas très cher En plus Alors toi Tu vas te monter là Après la nourriture en plastique Parce qu'il faut Parce qu'on voit déjà Les Comment ça s'appelle Les La partie des skis La plus grande là Je sais même pas Comment ça s'appelle Mais on ne voit pas encore Là c'est marqué Ski peint Voilà D'ailleurs A la presse d'injection Le ski il est déjà peint T'as vu la vidéo du Jdj ? Ouais bah On y avait En fait on l'a acheté Je l'ai acheté très vite Le jeu Je crois Le jour de sa sortie Ou le lendemain Bah en fait c'est très simple Enfin bref Je continue d'abord J'ai vu la vidéo du joueur du grenier Le jour de la sortie Enfin Quand il est sorti Mais j'avais déjà joué Au final A peu près autant que le joueur du grenier Dans sa partie Il nous montre qu'il est à X jours Et bah j'avais Le même nom de jour A peu près Et du coup J'avais bien regardé avant Enfin j'avais vu le jeu avant J'avais regardé Je sais pas si tu connais Danfield Sur Youtube Qui Qui Mais Enfin Qui fait des vidéos Sur pas mal de jeux Et C'est un bon point Avant de lancer Avant de se dire Est-ce que j'investis dans un jeu ou pas De regarder une vidéo Donc voilà Et par contre Les skis Ça prend la priorité Sur les petites commodities Il n'y a pas photo C'est juste que Ça pour le moment Hop Ça tu remontes Euh non Peut-être pas à ce point là Ça tu remontes Voilà On va faire comme ça Parce que les skis Sont prioritaires Sur tout le reste J'ai un temps limité Et je suis déjà en retard Oh c'est pas grave Si tu connais pas Bref J'ai vu Deux ou trois vidéos Sur Youtube Et j'ai acheté le jeu le lendemain Encore en alpha Non je crois qu'il est sorti définitivement Il y a eu pas mal de patchs Quand même Assez réguliers Parce que c'est quand même THQ nordique Enfin Ou sous boîte de THQ nordique Vu qu'ils sont censés être morts Enfin Avoir été rachetés Quoi Qu'il a sorti Il est Tu sens qu'il est déjà fini Il est même Très bien Et Mais il est Il est vachement simple En fait Il est même Vraiment très simple Ah C'est un peu comme Factorio C'est apprendre en main C'est si t'arrives Dans la partie que j'ai fait tout seul Où j'ai déjà Comme je l'ai dit En vrai je suis au jour 150 je crois Où je vais peut-être dépasser Je suis peut-être au jour 170 Ben forcément Tu vas rien comprendre Ah ok Ouais Après ouais Il a l'air bien Ouais c'est ça Mais Là justement J'ai repris Pour le live Et YouTube Enfin Et la VOD Parce qu'il n'y a pas que YouTube Dans la vie Il y a aussi PireTube Du coup Quand je reprends Enfin Vu que je reprends Une partie à zéro Ça sera plus facile à suivre Un peu comme Factorio Factorio Si t'arrives sur un stream Où le gars Il a des robots partout Et tout Déjà t'y vois plus rien Parce que Les petits trucs Qui bougent dans tous les sens Les paillettes À la télé On voit très bien Comment les encodages Ils réagissent Très mal Mais Il y a qui qui a monté de niveau ? Hugo Masson Masson Ça sera un spécialiste du bois Il n'y a pas photo D'ailleurs il y a des gens Qui s'appellent du bois Ouais c'est progressif Donc ça passe En fait si tu veux Je vais te donner tout de suite Le défaut du jeu Que je trouve C'est Bon tu trouves ton marché Tu fais Oh d'ailleurs il me demande Des nourritures en plastique C'est cool ça Mais pas pour tout de suite On va déjà regarder Moyen Parce que j'ai pas encore accès À avancer sur cette partie Mais genre Je t'explique juste fait Si je peux te montrer Avec la catapulte Je prends la première au pif Je vais préparer un plan Et t'as tout ça Et en avancée T'en as encore plus Et là Va falloir Bon Là Là j'ai aucun choix Mais des fois On a des choix Genre Fait telle forme Ou telle forme Par exemple Pour les petites commodes Que je suis en train de faire Déjà ici C'était les Les poignées de porte J'ai le choix Entre ces poignées là Ces poignées là Celle-ci Etc Enfin Celle en blanc C'est celle Qui me permettront D'obtenir les objectifs Et les autres C'est celle Si elles sont en rouge C'est à dire que Même si je prends Le meilleur des matériaux Que j'ai De disponible Que j'ai de disponible Pas le Le meilleur théorique Je ne pourrai pas Atteindre Les objectifs Globals Et du coup Ce que je voulais dire Oui C'est qu'après Il faut lier Chaque opération Donc tu vas prendre Tu peux prendre Toutes les Toutes les coupes droites Tu fais clic droit Clique Et tu le lis A tes postes de travail Qui font des coupes droites Ou au tableau d'affichage Qui est réparti Etc Sauf que là Heureusement que Je n'ai pas à le faire A chaque fois Parce que T'as vu la catapulte Il y en a déjà beaucoup Du coup A chaque fois que je prends Une catapulte Il faut que je le refasse Ce qui est plus ou moins vrai Parce que Des fois les objectifs Là sont différents Voilà Après je ne sais pas trop Ce que ça donne De suivre ce genre De jeu Parce que Dans un live Parce que Je n'ai pas une grosse communauté Donc Les gens ne sont pas Là tout de suite Dès que je live Je vais pouvoir regarder Et de l'autre côté C'est C'est un jeu de gestion Donc en fait Je peux arrêter Quand je veux Bon là je peux accélérer D'ailleurs Parce qu'il ne se passe pas grand chose Mais Il n'y a pas une histoire Un peu comme avant Comme avant Comme Comme Game Over Quest Ou Qu'il faudrait que je reprenne D'ailleurs Maintenant que j'ai fini Glaviar Keeper Voilà Ouais mais il faut optimiser Les constructions Les unes par rapport aux autres Si j'ai bien compris Également Donc c'est chaud à réfléchir En amont Oui Le défaut c'est que C'est un peu long et chiant A faire L'avantage c'est que Du coup C'est très libre De faire ce que tu veux Enfin De répartir les tâches Comme tu le souhaites Oh il y en a deux Qui sont tombés de fatigue Il faut vite que j'ajoute Une télé Un babyfoot Un babyfoot On va leur donner un babyfoot Juste derrière la télé Derrière la console de jeu Non pas ici Parce que s'il marche comme ça Faut pas couper totalement le passage Ici c'est très bien C'est pas vrai C'est pas plus de 50% de mes fonds Je remets Ouais c'est bien la vitesse lente Donc c'est chaud à réfléchir en amont Ouais C'était ça C'était ça Je crois que j'ai tout dit Du coup tu peux être très précis Tu peux dire Là par exemple Il y a découpe de bois Découpe de bois Et tous les deux sont suivis Découpe courbe D'abord droite Puis courbe Du coup tu peux essayer de dire Je vais avoir un secteur de mon usine Ou un poste de travail Qui va faire ses découpes droites Un poste qui va faire Les découpes courbes Mais après cette découpe droite là Elle est suivie d'un tour simple Pour faire le manche là De la cuillère Qui va balancer les choses Ou alors ici Et du coup je le mets ailleurs Puis là tu vois que les trois demandent Qu'on a besoin de trois découpes de bois Presque en même temps Si on veut assembler après Pour faire le corps de la catapulte Du coup tu peux dire encore que c'est ailleurs Pas dans une usine comme ça Qui a trois pelées pour travailler Mais dans l'idée c'est possible Et d'ailleurs je t'ai parlé rapidement Des patchs que je l'ai eu Ça ça a été changé La présentation au moins de la salle de repos A été changée En fait ici si je regarde Je peux voir la motivation Le confort de chaque salle D'ailleurs ici Je suis un petit peu en dé Ici je suis à 7 Donc ça va Du coup je vais rajouter une petite déco Une grosse déco Comme ça il n'y aura plus de soucis C'est pas vrai C'est pas 50% Donc voilà La déco fera qu'ils ont moins vite besoin de café Et euh Voilà je sais plus ce que je disais C'est pas grave Enquête il y a du monde pour ça aussi C'est intéressant à voir les stratégies de check Ouais Désolé je te concentre Kappa Pas de soucis T'en fais pas Ne t'en fais pas Il y a encore tout ça à faire en bois Et c'est pour les commodes Et là les skis vont à deux à l'heure Alors Ils ont fini ça Ça ils mettent beaucoup de temps Je crois Donc on va mettre Une priorité un peu avancée Là ils ont Pas commencé à Assembler les skis Ah Il a monté de niveau lui Il s'appelle comment Noé Duval Julia Blanchard Louise Marchand Bref D'ailleurs j'ai fait les skis par l'eau Je n'ai même pas fait gaffe Que j'avais fait ça Je pense que maintenant On peut mettre tous les skis De toute façon Il faudra les faire Avant les Avant les Avant les Ça avance petit à petit Je vais bientôt pouvoir Normalement c'est fini Dès qu'ils ont fini ici D'assembler la nourriture en plastique Qui m'a l'air d'être L'assemblage le plus difficile D'une siècle C'est à dire que tu prends Les trois Tu les mets l'un à côté de l'autre Et t'as fini C'est peut-être les trois collés Et pas les trois Chacun d'un autre coin Quoique On voit de l'espace On voit de l'espace Donc non C'est même pas Les trois collés Ça doit être On les emballe dans un sac plastique Ou quelque chose comme ça Dès qu'ils auront fini On pourra regagner A peu près 2000 Je ne sais plus combien En vendant les Cinq dernières nourritures en plastique Vu qu'on a fait deux lots de cinq Et que On va finir ça Je vais cacher Oui Et je voulais cacher ça Mais En fait la motivation Avait une interface en haut Qui ressemblait beaucoup plus A celle-ci Mais qui était Pas hyper clair En fait En fait On pouvait Maintenant c'est plus le cas On ne pouvait avoir que 10 Recharges de café ou snack Par salle Maximum Et On ne comprenait pas forcément Quand est-ce que Le prochain Le prochain café Elle est prêt Là on a On a beaucoup plus d'infos Mais on les a ici On n'est pas obligé d'avoir ce menu Et là Il y a ma première salle Il y aura ma deuxième salle Ma troisième Je ne sais pas jusqu'où ça monte Ou s'il y aura un ascenseur Mais là du coup On voit A combien de pourcents J'en suis De la récupération On voit que Ils peuvent créer 24 Cafés par jour La salle créer 24 cafés par jour Ça s'appelle ça Point de rupture Breakpoint Ou point de rupture Je pense que c'est une mauvaise traduction Et on voit la capacité maximale De la salle C'est 7 Parce que J'ai une machine à café Qui fait 3 Et un venteau-tron Une machine à snacks Qui peut en contenir 7 maximum On voit combien il y en a de disponibles Et on voit Combien de travailleurs Se détendent Et combien sont en train de venir se détendre Et quand ils viennent se détendre Ils en réservent un Ça c'est bien Ça c'est T'aimerais avoir ça à ton boulot Je pense Elle arrive à sa pause Et elle a déjà réservé le café Il est orange Là lui aussi Il a déjà réservé son café Il est orange Avant d'arriver dans la salle à café Du coup t'arrives T'es sûr d'avoir ton café T'es sûr d'avoir Voilà D'avoir ton café A l'heure Quand t'arrives Prêt Prêt Ça ça me gêne Ça ça les gêne D'aller Pour aller là On va dire que ça c'est moins important Quand même Que faire les skis Parce que là Je Comment Comme je vous l'avais expliqué On voit du vert Quand on est en avance Et on voit du rouge Quand on est en retard Ça clignote un peu Entre les deux Et du coup J'ai pas beaucoup d'avance Sachant qu'à la toute fin L'assemblage peut être Plus long que voulu Donc là Ils vont faire Tous mes skis Enfin en tout cas À la vitesse qu'ils peuvent Je suis assez tenté D'acheter un autre Poste de travail du métal Pour faire plus de soudure Parce que là Il va Il va à deux à l'heure Pour faire tout ça Combien ça coûte ? Non Pas la peinture Pas la couture Poste de travail du métal Ça coûte 2000 Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de sous Vu que j'ai investi dans les petites commodes Et que ça me rapportera rien Avant que ce soit fini Oh c'est tendu Je peux pas me permettre Vraiment de faire ça Je peux pas vraiment me le permettre On va accélérer un petit peu On va pas se mettre à trois quand même Mais au moins à deux D'ailleurs t'as vu cette animation là Comment ils font pour presser des Presser du plastique Quel que soit le truc qui en résulte D'ailleurs le ski qui dépasse à la fin Ce qui est très Oh là on met le moule On a mis le moule Allez on presse On presse Et pim ça dépasse C'est normal Donc là la presse Elle a quasiment fini Et on va attendre Enfin on va Oui on va attendre Que les fixations soient faites Pour pouvoir faire les assemblages Du coup Là y en a un Je ralentis un petit peu Ce que je vais faire C'est dire que Lui va faire tous les skins Voilà tous Parce que de toute façon Ça sert à rien de les faire en même temps Vu qu'on attend ce poste de travail Ça sert à rien d'essayer de T'as vu les animations Elles sont trop mignonnes Après lui Je sais pas comment il coupe sa planche La scie comme ça d'une main Le marteau de l'autre Mais on le voit pas trop Sur lui on va peut-être mieux voir J'ai du mal à savoir Alors Et du coup Oui Ça sert à rien d'espérer faire En simultané Plein de paires de skis Sachant que Bah on attend Que ce poste de travail du métal Finisse Avance Du coup Autant faire Les Les tiroirs Ou On pourrait presque Prendre le défi De faire 15 unités de plastique Ouais c'est un tueur Il tue du bois quoi Des planches de bois J'espère vraiment Qu'on tombera sur Luigi Parce que Dans ma partie Solo Enfin Or live J'ai J'ai pris Des Comment ça s'appelle Des transporteurs Et il y en a un Qui avait la moustache De Luigi Sachant que les transporteurs Ont un bonnet vert La salopette Le t-shirt vert Là comme ça T'imagines Imaginer qu'il a Pas de barbe Tout ça Mais juste La petite moustache Là qui fait Toute la longueur C'est vraiment Luigi Et J'ai fait Allez Luigi T'as bien travaillé Je te spécialise Et là Il a changé de tête Je suis dégoûté J'espère qu'on l'aura Et si on l'a Promis On lui change pas sa tête Il restera Luigi Le simple transporteur De bas niveau Même si Il est spécial Enfin Pas de spécialisation On gardera Luigi Après peut-être Qu'on pourra trouver Mario Mais ça fait un peu moins Mario C'est pas Une salopette C'est un pantalon Peut-être qu'on pourra le trouver On verra Donc là La presse d'injection Elle finit de faire Les Ils ont fini De faire Les Les skis À la presse d'injection Luigi Non respecté Encore une fois Mais oui Moi je voulais Je voulais le Je voulais le spécialiser Lui donner une augmentation Tout ça Et puis il change sa tête Et tout Je suis dégoûté Je suis vraiment dégoûté Ça c'est bon Ça c'est bon J'espère On a un jour et une heure Ça veut dire juste Bon c'est 24h Pour un jour Donc ça sera fini Avant Que le nouveau marché arrive Du coup on va enchaîner Je pense Une fois que les skis seront parties On prendra les Les nourritures en plastique Soit on peut les prendre tout de suite C'est juste que ça n'avance pas trop la commode Puisque là il n'y a plus beaucoup de bois à faire il me semble Quand même Mais là il travaille déjà sur plein de choses à la fois Du coup je voudrais éviter de Fin de plein Par rapport à leur niveau C'est plein Ouais j'ai hésité à reprendre la sauvegarde d'avant Mais je ne savais pas de quand elle datait Enfin la sauvegarde automatique Je ne sais pas de combien de temps elle datait La sauvegarde perso Elle datait de pas mal de temps Voilà Sauvegarder On a grandi cette zone Du coup ils vont avoir du mal à passer dans les deux pièces Mais ils vont arrêter de me dire Qu'il n'y a pas de place pour mettre les skis Et ils vont continuer à travailler dessus Là il faut te réparer Il faut te réparer Il va falloir Il prend son Son masque de soudure Non mais il faut vraiment que j'achète un deuxième poste de travail du métal Non mais il faut vraiment que j'achète un deuxième poste de travail du métal Il est fini pour voir s'il explose Alors non je n'ai pas un nouveau micro Mais je l'ai peut-être rapproché plus de moi qu'avant Mais j'ai gardé mon micro C'est un yeti d'ailleurs Si tu te poses la question Je pose le travail du métal C'est bien celui-ci Oh il n'y a pas la place là Là très bien Commandé J'aurais dû acheter Le tableau d'affichage qui va avec On va le mettre là Commandé Et toi tu es lié à ça Et ça Du coup cette zone Ne peut plus être liée directement à celui-ci Malheureusement Blue yeti Oui c'est ça Le micro Avant de commencer à streamer Je m'étais dit Allez on prend du bon matériel comme moi Hop Et toi tu vas répartir le boulot Parce que là on reprend du retard Et c'est pas bien D'ailleurs on peut même passer en surcharge Je crois qu'on peut surcharger Voilà on peut surcharger les deux d'un coup ici La surcharge qui fait Active le sur-régime Qui accélère de 50% les opérations Du poste de travail Tout en doublant sa vitesse de détérioration Oui On a le même Oui oui c'est Mais c'est un C'est C'est le micro J'ai pas vraiment envie de De réfléchir Et Il faut un micro bien Un bon micro Vous Vous êtes au bord de la faillite Si votre argent descend sous les Moins 5000 Vous devrez Fermer votre usine Remplissez des contrats Vendez des produits finis Ou des postes de travail Dont vous pouvez vous passer Ou renvoyer des ouvriers Donc là ouais je suis à Je suis à moins 8 de liquidité Même moins 68 maintenant Mais on estime toujours que je produis l'équivalent de 27 par heure En bien quoi Donc là je leur demande de se bouger un petit peu Pour les Pour les attaches des skis Parce que Parce qu'il y a besoin Je vais couper ça en 3 et 2 comme ça Le premier poste je crois qu'il prendra que 3 Et le deuxième que 2 Enfin le deuxième aura les 2 Si jamais il y en a un qui est dispo avant l'autre Donc moins 5000 normalement c'est bon Le souci c'est que je peux rien acheter Je peux pas Je peux pas acheter des matériaux Je peux pas acheter des postes de travail Tout ça Je peux en vendre Mais là à part la forge J'ai besoin de tout La peinture et le Et la presse d'injection Je n'en ai pas besoin tout de suite Mais si J'espère faire de la nourriture en plastique juste après J'en aurai besoin Donc je vais essayer de garder ça Et ça fait déjà 1h22 De VOD Je crois qu'on va s'arrêter là On va voir Pour la VOD Vous saurez au prochain épisode Si j'ai réussi à faire les skis seront faits à temps ou pas En espérant que oui D'ailleurs c'est bien parce que Si jamais tu te rends pas compte Là que c'est en rouge Ou que là t'as une notification en rouge T'as tout ton écran qui clignote en rouge En mode Fais gaffe T'as plus d'argent T'as plus d'argent Donc oui je pourrais vendre ça aussi sinon Ou ça par exemple Mais normalement les moins 5000 on les attend pas Bref A bientôt Youtube Bye bye